salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel aujourd'hui on va faire un tableau de bord tableau de bord qui est communément appelé en anglais dashboard donc on va réaliser ce que vous voyez ici aujourd'hui c'est un tableau de bord pour débutants dont il ne sera pas très complexe cependant la particularité de ce tableau et il a deux particularités pour le coup c'est qu'on aura des diagrammes dont des graphes qui nous indiquent l'évolution de certains éléments sur notre site on pourrait par exemple s'imaginer qu'on a un site de e-commerce et on voudrait voir les éléments qu'on vend le plus par exemple s'il y a des pc des android des iphone des écouteurs et des caméras ou alors on pourrait voir l'évolution des éléments de notre site des activités de notre site au fil du temps par exemple ici on a janvier février jusqu'à novembre et on a certaines valeurs on a les ventes on a les prévisions et on a les rejets donc sur un blog par exemple ça pourrait être pour voir l'évolution par exemple du nombre d'abonnés les personnes qui s'inscrivent dans le site le nombre d'articles qui sont publiés bref il ya plusieurs applications dans lesquelles on pourrait utiliser ce type de tableau de bord déjà ça c'est la première particularité il contient des diagrammes des graphes et la deuxième particularité c'est qu'il est totalement responsif vous allez voir que lorsque je passe ici sur un écran de petite taille et que je descends mon diagramme il s'adapte parfaitement donc et lorsque je vais cliquer par ici il ya mon menu qui va apparaître lorsque je vais cliquer de nouveau le menu va se refermer si je commence à grandir progressivement vous voyez que j'ai le menu qui apparaît j'agrandis et les éléments ne font que grandir davantage ainsi de suite je réduis et vous voyez ce que j'ai par ici et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau donc on ne va pas s'éterniser sur la présentation du projet en lui même on va se lancer directement dans la conception du projet pour ce projet ici j'ai créé un dossier que j'ai appelé dashboard et à l'intérieur de ce projet j'ai simplement à l'intérieur de ce dossier autant pour moi j'ai simplement trois fichiers un fichier index html pour la structure style.css et javascript à ce niveau je tiens à préciser que le html et le css est d'un niveau avancé dont le css particulièrement est d'un niveau avancé dont vous devrez être très à l'aise avec le css en ce qui concerne le javascript il est relativement faible et pour les graphes que vous voyez ici derrière je ne l'ai pas conçu de a à z j'ai simplement utilisé une librairie javascript parce que le concevoir de a à z aurait été très difficile déjà et ça aurait pris énormément de temps donc la librairie en question elle s'appelle simplement apex chat donc vous allez taper à votre niveau apex chat et vous allez ouvrir le premier lien qui est ici vous allez voir qu'on a cette démo ici qui nous montre les graphes qu'on pourrait utiliser dans nos différents projets donc je vais venir au niveau de la documentation et dans la documentation on va nous dire ici que si on veut installer ce apex chat on doit mettre ce lien qui est ici pour l'utiliser en cdl vu qu'on utilise les principes de base du frontend pour ceux qui vont utiliser par exemple nodejs ils vont utiliser ces autres méthodes ci mais nous on va utiliser la méthode de base donc mon dossier dashboard ici je l'ai ouvert dans mon éditeur de texte visua studio code vous êtes libre d'utiliser l'éditeur de texte qui vous convient le mieux à l'intérieur j'ai mon index.html ici et je vais commencer par créer la structure d'une page html à ce niveau ici je vais mettre simplement tableau de bord le titre n'est pas important tout dépend de ce que vous voulez dans votre projet et avant de fermer ma balise au body par ici je vais d'abord mettre ce ctrl v pour coller le lien de apex chat que j'ai pris tout à l'heure la deuxième chose que je vais ensuite fait c'est que juste en dessus du titre ici je vais charger mon css et pour cela je vais appeler style.css et après le lien du apex chat ici je vais charger mon javascript en moi même donc je vais lancer ici un script avec source et je vais charger le fichier script.js maintenant que c'est fait je peux ouvrir mon document dans mon navigateur et pour cela je vais utiliser ici une live server donc là vous allez remarquer qu'on a une page qui est totalement blanche et je vais revenir dans mon éditeur de texte j'ai chargé ici le apex chat qui est un lien CDN je vais également devoir utiliser une police de texte extérieure donc je vais revenir dans mon navigateur ici et je vais demander à partir sur le site du google fonts et une fois que je suis sur le résultat je vais ouvrir le google font je vais me rendre ici au niveau de fonts et dans fonts je vais chercher une police de texte que j'appelle nunito vous êtes libre de prendre la police qui vous convient parmi les deux je vais prendre par exemple celle ci je vais descendre et je vais sélectionner la taille 400 la taille 500 la taille 600 la taille 700 et peut-être la taille 800 donc là vous voyez que j'ai ces tailles qui ont été alignées à ces niveaux ci et on me dit si j'ai envie d'utiliser ça en tant que lien HTML je copie ce que j'ai par ici mais moi je préfère généralement utiliser ça en tant que lien CSS donc je vais copier ce que j'ai par ici je reviens dans mon éditeur de texte et je colle ça tout en haut déjà maintenant si je reviens dans mon navigateur vous allez voir qu'on me dit si je veux utiliser cette police de texte voilà ce que je devrais écrire donc je vais copier ça je vais revenir dans mon éditeur de texte et là je vais commencer par réinitialiser certains éléments dont je sélectionne tout mon document je sélectionne tous les éléments précédents avec la pseudo class before je vais également faire la même chose pour tous les éléments suivants avec la pseudo class after et là je vais lui demander de prendre les images et de les remettre tout à zéro idem pour les images intérieures qui sont des pas dignes et je vais mettre un box sizing à border box et une fois que j'aurai mis ces éléments c'est là où je vais donc mettre mon police de texte la deuxième chose que je vais par exemple faire c'est de me définir les couleurs que je vais utiliser pour mon thème et pour les couleurs je vais les stocker ici dans la pseudo dans le pseudo élément route donc je vais écrire ici en route et je vais mettre mes couleurs mais vu que j'avais écrit ces couleurs précédemment je ne vais pas me fatiguer pour les écrire de nouveau je vais simplement les copier et je vais les coller à ces niveaux ci donc en ce qui concerne les couleurs vous êtes libre d'utiliser les couleurs qui correspondent à votre thème voici les couleurs que moi j'ai choisi à la base maintenant je vais m'intéresser aux documents vu que quand on a regardé ici on a vu que notre fond était totalement blanc je ne veux pas avoir un fond qui est totalement blanc je veux qu'il soit légèrement différent donc je vais prendre ici mon body et au body je vais lui appliquer une couleur de fond qui sera du light sleep donc si on repart vous allez vous rendre compte que maintenant la couleur de fond a légèrement changé à ce niveau je crois qu'on est prêt pour commencer à penser à la structure html de notre projet maintenant qu'on a mis les jalons de base de notre css on va rentrer dans notre html pour enrichir notre document donc comment est-ce qu'on s'imagine que notre document sera on s'est dit qu'on aura un élément qui va s'appeler dans un premier temps grid container et c'est cet élément qui va contenir tout notre tableau de bord à l'intérieur de ce grid container on a trois trucs si on regarde ici dans notre navigateur le projet qu'on veut réaliser on a une sidebar par ici on a une entête ici qu'on va appeler header et on a le reste du document qu'on va appeler main donc si je reviens par ici la première chose que je vais mettre c'est un élément de type header auquel je vais également donner la classe header juste en dessous de cet élément ici je vais utiliser un élément aside auquel je vais donner l'identifiant ou alors la classe sidebar tout dépendra de vous et le dernier élément que je vais utiliser ici c'est l'élément main auquel je vais donner la classe main container Maintenant qu'on a défini ces trois éléments ce qu'on aimerait c'est qu'ils soient disposés exactement comme ce qu'on a ici et pour ça on va utiliser la propriété css grid et tous les éléments qui sont associés au grid donc pour ceux qui ne savent pas déjà ce qu'est la propriété css grid je vous invite à aller lire la documentation css mais pour faire simple qu'est-ce qu'on va se dire on va se dire on sélectionne notre élément grid container et je pense que comme ça c'est mieux et dans cet élément grid container on va le placer ici en display grid ensuite on va définir le nombre de colonnes qu'on veut donner à notre document pour ça on va utiliser ici un gtc qui est le grid template columns je vais me dire que ma sidebar je vais la mettre sur 260 pixels à la base et ensuite pour le reste du document je vais utiliser une fraction, une fraction et une fraction donc j'ai dit lorsque je mets ma sidebar à 260 pixels l'espace qui reste disponible doit être divisé exactement en trois parties égales de la même façon je vais utiliser ici un gtr qui est le grid template rows et là c'est plutôt rows que je voulais utiliser par ici et pour ce grid template rows je vais lui dire tu vas me mettre mon red à 0,2 fraction et tout le reste du document va représenter trois fractions une fois que c'est fait je viens de définir les colonnes de mon document donc si on part dans le navigateur pour mieux voir on va d'abord lui mettre une hauteur ici de 100 vh et maintenant si on part dans le navigateur je vais ouvrir mon inspecteur vous allez vous rendre compte que lorsque je suis le grid container on a notre navigateur qui est déjà découpé on peut aisément remarquer qu'il y a une petite partie en haut qui va représenter les 0,2 fr et toute la partie du bas représente les 3 fr ensuite on a la première partie qui représente 260 pixels qui va prendre la sidebar et le reste est divisé en trois parties égales donc pour placer les éléments à l'intérieur on va revenir par ici et on va utiliser une nouvelle propriété qu'on va appeler grid template areas et pour ce build template areas je vais dire tu vas d'abord me mettre la sidebar ensuite tu vas me mettre le header tu vas également mettre le header au niveau de la deuxième colonne et au niveau de la troisième colonne tu vas également mettre un header je vais également prendre la même chose et je vais l'appliquer pour les roses parce que ce que je viens de faire ici c'est pour les colonnes maintenant j'applique aussi également cela pour les roses et je vais lui dire tu vas me mettre la sidebar ensuite tu vas me mettre le main, le main et tu vas également mettre le main maintenant il faudrait qu'on puisse préciser au header, au main et au aside qui sont ici qui doivent prendre exactement la disposition qu'on a définie ici donc on doit préciser que la sidebar prenne ça et que le main prenne par exemple le reste ici en termes de colonne pour faire ça, ça sera relativement simple on va d'abord commencer par s'ouvrir un commentaire ici dans ce commentaire je vais dire qu'on va styliser ici le header et en dessous je vais cibler ici le header ensuite je vais descendre et je vais m'ouvrir un nouveau commentaire dans ce commentaire on va styliser ici la sidebar et en dessous je vais sélectionner l'élément que j'avais appelé sidebar je lui avais mis un identifiant donc je le sélectionne avec le sélecteur dièse et en dessous lorsque je vais descendre de nouveau j'ouvre un nouveau commentaire et là je vais plutôt styliser l'élément main qui est le main container donc je vais descendre ici je vais cibler le main container pour mieux voir comment les éléments vont se comporter on va commencer par leur donner déjà des couleurs de fonds différentes en ce qui concerne la sidebar ici je vais lui donner un bgc et pour ce bgc je vais utiliser ici les variables que j'avais défini dans mon vote et je vais lui donner la couleur que j'ai appelé darkly maintenant si je reviens regarder dans mon navigateur vous allez voir que j'ai cet élément ici et le reste ne s'affiche pas convenablement pourtant j'ai dit que la sidebar devrait être ici au début donc ce qu'on va faire c'est de revenir dans notre document et de dire à chacun de ces éléments ce qu'il devra utiliser donc ici au niveau du header je vais lui dire tu vas utiliser l'élément qui a été réservé donc je prends le bgdware l'élément qui a été réservé au header comme si c'est que lorsqu'il va vouloir prendre il va prendre les trois fractions qui est ici vu qu'on a défini ça trois fois donc il va prendre une première fraction une deuxième et une troisième de la même façon lorsqu'on va revenir ici au niveau de la sidebar on va lui dire qu'il va utiliser le bgdware qui avait été réservé pour la sidebar et lorsqu'on va descendre ici lui il va prendre le bgdware qui avait été réservé pour le main maintenant si je se regarde et qu'on repart dans le navigateur vous voyez que la sidebar est définie là ici vous ne remarquez pas qu'il y a le header simplement parce que le header et le main ont la même couleur mais si on revoit ça ce qu'on peut faire simplement c'est d'appliquer ici une box shadow la box shadow généralement ce sont des trucs qui sont longs et écrits donc je copie simplement ce que j'avais écrit précédemment et si on repart dans le navigateur vous voyez maintenant qu'il y a le header qui apparaît là donc à ce niveau on vient de créer la structure de base de nos grids et maintenant on va commencer à traiter notre document lui-même vous avez remarqué lorsqu'on regardait la présentation du projet ici qu'on avait les icônes ces icônes ici on va pas utiliser le font tausone c'est vrai que c'est la première fois que moi j'expérimente ça mais on va plutôt utiliser ici les material icon donc je vais venir ici et je vais demander le material icon et je vais me rendre sur le lien httpdevelopersgoogle.com donc je vais cliquer ici et je vais commencer à descendre vous allez vous rendre compte qu'ici il me dit si vous voulez utiliser ça dans votre document html il faut simplement copier ce lien ci donc je vais copier ce lien je vais revenir dans mon html et je vais le coller au dessus de mon css veillez à ce que votre css soit toujours un dernier maintenant les icônes que je vais utiliser seront des types outline donc je vais ajouter ici un outline n'oubliez pas le lien à la fin sinon vous aurez une belle erreur une fois que c'est fait je vais venir toujours ici dans la documentation et là ils vont vous dire pour configurer je croyais un endroit là où on indique là où vous allez trouver toutes les polices qui sont utilisables voilà à ce niveau on a dit bibliothèque d'icônes de matière donc je vais ouvrir cette bibliothèque dans un nouvel onglet et lorsqu'on va revenir ici assurez vous déjà que ce soit à outline qui soit coché par ici et la deuxième chose c'est que ce ne soit pas material symbols par ici mais que ce soit plutôt material icons donc là par exemple si je fais une recherche sur search vous allez voir que j'ai la loupe qui est par ici je vais cliquer là et on me dit que si je vais l'utiliser je dois copier la span qui est par ici je copie cette span je viens dans mon document et je vais mettre ça à ce niveau ci dans mon compte et dans mon header lorsque je vais sauvegarder je repars dans mon navigateur et je pars par ici vous voyez que j'ai cette icône qui apparaît de ce côté donc je vais donc venir dans mon css et je vais sélectionner déjà cet élément ci on me dit dans mon css très souvent lorsque j'aurai ces éléments ci j'aimerais qu'ils soient en vertical align en middle et j'aimerais également qu'ils aient un line height de 1 pixel maintenant que vous avez vu comment on peut importer les icônes du material icon google material icon on va maintenant continuer avec le projet en lui-même donc je me dis que dans le header ici j'ai besoin d'un élément qui me permette d'ouvrir et de refermer ma saiba comme vous avez vu lorsque ce sera responsif donc je vais l'appeler ici menu icon à l'intérieur de ce menu icon je vais mettre l'icône que je vais utiliser moi ici j'ai choisi d'utiliser une icône je viens par exemple ici et je vais chercher menu ou alors je vais utiliser menu que j'ai déjà pas ici je vais mettre menu comme ceci en dessous du menu icon je vais créer un header left et un header right donc on va mettre ici un header-left et on va également mettre un header-right dans le header-left ici je vais mettre l'icône de recherche ce que je viens de supprimer précédemment donc je vais coller ça par ici et je vais appeler un search icon avec un R par ici ça sera beaucoup mieux et au niveau de la partie droite ici je vais utiliser trois icônes la première icône ça sera une icône de notification donc je vais mettre notifications je les mets ici parce que je sais déjà quel nom est ce qu'ils portent mais vous aurez vous aurez juste à faire une recherche depuis le site du google icon donc ici au niveau du deuxième je vais mettre un email et au niveau du troisième par ici je vais mettre un account underscore cycle donc si je viens regarder ici dans mon document dans mon navigateur voilà cet élément que j'ai qui se trouve ici maintenant il va falloir que je les arrange de façon à ce qu'ils soient disposés comme ce que j'ai par ici donc pour faire simple on va revenir ici dans notre css et la première chose qu'on va faire vu que nous sommes en train de travailler le header c'est de dire déjà d'avoir que la classe menu icon lorsque nous sommes lorsque nous sommes sur un écran de grand détail je veux qu'il soit simplement en display non donc je vais le cacher ensuite il va me dire que ce header ici on lui a donné le plus derrière à header je vais lui donner une hauteur de 70 pixels donc quel que soit ce qu'on puisse faire malgré le fait qu'on lui a donné 0,2 fraction si les 0,2 fraction sont très grandes par rapport à l'écran sur lequel on travaille on ne veut pas que ça dépasse 70 pixels ensuite je me dis que je vais lui donner une couleur de fond et pour cela je vais mettre ici un var là je vais lui donner son lightly vu que c'est déjà le lightly qu'on a donné à tout le document c'est un peu vraiment pertinent de mettre cette couleur mais je la mets quand même je vais le mettre en display flex en justify content space between et je vais également le mettre en align item center je me dis que je vais par exemple lui mettre un padding de 0 en dessus et en dessous et de 30 pixels à gauche et à droite donc si on revient dans notre document vous allez voir qu'on a nos liens qui sont à gauche et les autres qui sont à droite à ce niveau on vient relativement définir déjà avec le header du moins la partie qui n'est pas responsive la partie de base on va y revenir lorsqu'on va travailler la partie responsive maintenant je vais m'intéresser à la sidebar et dans la sidebar qu'est ce que j'ai envie de mettre j'ai dit que je lui avais donné la background color qui était darkly je vais demander à ceux qui prennent une couleur et pour ça ici je vais mettre le texte cyan je vais également lui donner une hauteur à 100% je vais lui mettre un overflow y auto de cette façon si les liens débordent il y aura un scrollbar qui va apparaître et là vu que je sais déjà que je vais faire une animation pour cacher ma sidebar je vais lui mettre une transition pour cette transition je vais demander que ce soit appliqué à tous les éléments mais que ça se passe à 0,3 secondes donc ça sera 0,3 secondes et ça sera en nice in on va revenir dans la sidebar ici maintenant que j'ai traité l'élément de base de la sidebar je vais replier ça et je vais entrer dans cette sidebar en question dans cette sidebar si on regarde ce qu'on a ici dans notre projet vous allez voir qu'on a un titre et on a les liens qui apparaissent donc on doit également refléter ça on va revenir ici dans notre éditeur de texte et je vais commencer par me définir un élément que je vais appeler ici sidebar-title à l'intérieur de ce sidebar-title je vais utiliser une span donc je peux copier les spans que j'avais précédemment ici tout en haut et à l'intérieur de cette span je vais utiliser l'élément terminal l'icône que vous mettez à ce niveau n'est pas importante et une fois que je mets l'icône terminal ici je vais utiliser une deuxième span à laquelle je vais donner la classe ici label-title à l'intérieur je vais mettre coding city je me dis que lorsqu'on sera en mode responsive lorsqu'on va suivoler cette icône il faudrait que ça nous indique quand même de quoi il s'agit donc je vais ajouter ici un attribut title et pour cet attribut title je vais simplement dire que ça sera coding city de cette façon lorsqu'on va suivre l'icône ça va nous indiquer qu'on est sur le label coding city donc on va revenir ici dans notre css et on va également s'intéresser à cette sidebar-title Pour cette sidebar-title je vais le mettre en display flex je vais mettre ici un justify content à space between également et je vais mettre un align item à center je lui mets un padding de 20 pixels et je vais lui mettre un margin bottom désolé à 32 pixels ensuite je me dis que la couleur qu'il va utiliser ça sera plutôt du lightly c'est pas ça on va plutôt mettre ici un lightly après la sidebar-title par ici on va devoir ajouter nos liens on s'est dit il y avait le titre et en dessous il y avait les liens donc pour les liens ici je vais me mettre un ul et je vais lui donner la classe sidebar-list à l'intérieur de ce sidebar-list ici je vais mettre un li à ce li je vais donner sidebar-list-item et à l'intérieur je vais copier les deux spans que j'ai mis tout en haut par ici je vais coller ça juste ici à l'intérieur au niveau de l'icône que je vais utiliser je vais utiliser l'icône dashboard j'espère que je n'ai pas fait l'erreur par contre ici au niveau du label ça ne sera pas label title mais ça sera plutôt label item et là je ne vais pas mettre ici coding city je vais simplement mettre tableau de bord donc à ce niveau je viens de mettre une première icône et si on part dans le navigateur vous allez voir qu'on obtient ce qu'on a par ici de la même façon voilà ce qu'on a de ce côté en ce qui concerne le titre mais je ne pense pas qu'il réagisse également exactement comme j'aurais voulu que ce soit donc avant de continuer on va directement corriger d'abord ce problème du titre je pense que pour avoir un meilleur contrôle sur notre titre on va lui mettre ici un élément qu'on va appeler sidebar-brand et à l'intérieur de ce sidebar-brand je vais simplement déplacer tout ce que j'ai ici en dessous ensuite on va repartir dans notre css et je vais cibler ce sidebar-brand je vais lui donner un certain nombre de propriétés notamment ici un font size de 20 pixels et je vais lui donner un font weight de 300 mais là je n'ai pas chargé la police de texte 300 par ici donc je peux simplement ajouter ici 300 et j'ajoute un point virgule de cette façon vu que j'ai chargé 300 ici ça va résoudre le problème de la même façon on va revenir par ici on avait déjà mis ce premier lien qui est ici et je vais m'ajouter d'autres liens une fois que vous aurez fini de mettre les liens comme je viens de le faire là moi j'ai simplement coupé la vidéo j'ai d'abord fini d'écrit tous mes liens et pour cela j'ai mis 7 liens une fois que vous aurez fini de mettre tous vos liens lorsqu'on va revenir dans le navigateur voilà ce qu'on aura et on va se charger de mettre cela en forme on va donc repartir ici dans notre éditeur de texte et on va repartir dans la partie css juste en dessous de la sidebar-brand je vais cibler ici la sidebar-list et pour cette sidebar-list je vais lui mettre un padding à 0 je vais lui mettre un margin top à 16 pixels et je vais demander à ce que le liste style type soit égal à non parce que je ne veux pas que les puces apparaissent je vais descendre ensuite et je vais cibler ici le sidebar-list-item avec un m ça sera beaucoup mieux et pour ce sidebar-list-item je vais mettre un padding de 20 pixels et je me dis que lorsque je vais survoler les éléments à hover il y aura un effet de smooth donc je vais mettre pour cela une transition ici à 0,3 seconde donc je vais mettre ça à 0,3 seconde désolé je ne sais pas pourquoi je suis en train d'écrire des trucs un peu bizarres et l'effet ça sera du ease in et justement on en a parlé on va survoler les liens donc je vais copier ce que j'ai ici que je vais m'empresser de couler en dessous et je vais traiter l'effet de survol lorsqu'on va survoler cela je vais lui mettre un bgc et ce bgc bien évidemment ça sera du rgba au lieu de mettre ce rgb en 0,0 partout je vais plutôt le mettre en 255 et de la même façon je vais demander à ce que lorsqu'on survol que le cuisseur passe en pointer une fois que c'est fait si on part dans notre navigateur par ici vous allez voir que nos liens désormais on peut les survoler et ils ont l'air nettement mieux donc on va d'abord s'arrêter là pour la première partie de la sidebar on y reviendra un peu plus tard maintenant on va se concentrer à la partie main container et pour la partie main container on y avait encore rien mis du tout donc pour cela je vais d'abord commencer par me créer une classe à laquelle je vais donner un élément à laquelle je vais donner la classe main title et à l'intérieur de ce main title je vais me mettre un paragraphe auquel je vais donner la classe fw-600 c'est pour le font weight à l'intérieur je vais écrire ici tableau de bord et vu que ce font weight à 600 je n'ai pas cette classe je vais revenir à mon CSS immédiatement et je vais me dire que je crée mon fw-600 auquel je vais simplement donner ici un font weight de 600 et le problème sera résolu donc maintenant que j'ai mis ce titre par ici je vais descendre un peu plus bas et vous avez remarqué dans notre tableau de bord ici on a 4 cartes donc je vais commencer à définir ces cartes je reviens donc par ici et je me dis je vais créer un élément qui va contenir toutes les cartes et je vais l'appeler main cartes à l'intérieur de ce main cartes il va commencer par me définir une première carte pour cette carte je vais lui donner un élément interne que je vais appeler card inner qui va contenir une première partie de la carte et dans cette première partie de la carte je vais simplement mettre un P le P en question je vais lui donner une couleur de texte différente donc je vais mettre un texte primary pour le moment on n'a pas encore cette couleur mais on ira la mettre et vous allez voir à quoi ça va servir donc je vais demander je vais dire que ici au niveau de la première carte on parle des projets juste en dessous je vais également copier encore une span ici si vous ne connaissez pas déjà les noms des icônes que je suis en train d'utiliser du matériel icon vous pouvez simplement venir à ce niveau et vous allez demander là présentement je vais utiliser ici un folder donc je vais prendre le folder open key ici et je vais copier cette partie ici que je vais venir coller à l'intérieur donc à l'endroit du laptop ici je vais plutôt coller cet élément une fois que c'est fait je vais ressortir de cette div qui porte la classe card inner et juste en dessous je vais me mettre une autre span à cette span je vais mettre également un texte-primary et je vais lui mettre également un font-weight de 600 la span va porter le chiffre 684 donc si je sous-regarde ça et que je vienne dans mon navigateur par ici vous allez voir que j'ai ma première carte qui n'a encore qu'une font pour le moment on va donc d'abord entrer dans notre css et on va commencer à styliser nos éléments je vais revenir déjà dans mon main container ici le seul élément que je lui avais donné c'était le create area je vais ensuite lui dire que je lui mets également un overflow y auto et que je lui mets un padding de 20 pixels je vais descendre un peu plus bas je vais cibler le main title et je vais dire que pour ce main title je le mets en display flex et je vais mettre ici un justify content à space between après le main title je vais cibler le p qui se trouve à l'intérieur du main title donc je cible cela et je demande à récupérer le paragraphe lui je vais lui mettre un font-size de 20 pixels maintenant je vais m'intéresser à l'élément main-card qui va contenir toutes les cartes pour ça je mets ici un main-cards et là je vais mettre un display grid de nouveau je vais mettre un grid template columns je vais lui donner un fr quatre fois parce qu'on aura quatre cartes dont chacune des cartes va prendre exactement la même dimension maintenant je ne veux pas que les cartes soient collées pour ça je vais utiliser ici la propriété gap qui va créer un espace qui représente un peu ce qu'on pourra appeler le padding donc je vais mettre ici 20 pixels et là je vais mettre un padding de 20 pixels en dessus et en dessous et de 0 pixels à gauche et à droite à l'intérieur de ce main-card ici on avait l'élément qu'on a appelé card pour ce card ici je vais le mettre ici en display flex ensuite je vais lui donner un flex direction qui sera column je vais mettre un justify content à space around cette fois-ci ce n'est pas un space between mais c'est plutôt un space around et je vais demander à ce que tous mes textes qui sont à l'intérieur soient transformés en majuscule je mets un padding de 24 pixels un background color désolé je vais lui mettre ici le greenly et je vais mettre bien évidemment une bordure ça sera du 1 pixel solide et j'ouvre var et là je vais mettre du cyan qu'est-ce que je pourrais par exemple ajouter encore à cette carte allons d'abord voir dans le navigateur et voilà ce qu'on obtient par ici donc je me dis c'est déjà assez sympa mais on pourrait lui mettre par exemple une box shadow box shadow que je ne vais pas me fatiguer écrit je vais simplement coller ce que j'avais utilisé précédemment donc maintenant que c'est fait on peut revenir ici dans notre HTML et on va dupliquer cette carte ici 3 autres fois pour en avoir 4 je ne vais pas modifier ce que j'ai mis dans les cartes ça sera à vous de le faire mais vous voyez qu'on a maintenant 4 cartes qui sont identiques par ici donc pour ces cartes je vais essayer de les différencier parce qu'on s'est dit lorsqu'on regarde le projet on devrait directement savoir de quoi il est question donc ce que je vais faire c'est de me dire ici j'ai mis texte primary c'était juste pour des tests mais je vais par exemple sélectionner ça et je vais demander à ce que ce soit plutôt un texte yellow donc je vais aller coder cette couleur tout à l'heure dans mon CSS de la même façon que j'ai fait cela je vais également ajouter cette couleur à mon icône donc je vais mettre ici un texte yellow dans sa classe ensuite je vais prendre ce deuxième élément texte primary ici que je vais également modifier et lui sera plutôt du texte red et ici à l'intérieur de l'icône je vais également mettre un texte red quand je vais descendre un peu plus bas je vais également modifier le primary que j'avais à ce niveau et ça sera plutôt un texte turc et je vais mettre également au niveau de l'icône ici un texte-turc et dans le dernier élément là où j'avais le texte primary ici bien évidemment je vais de nouveau modifier je vais mettre un texte indigo et ici ça sera texte indigo maintenant on va repartir dans notre CSS par ici et je vais devoir coder ces couleurs de texte et je me dis qu'en ce qui concerne par exemple la couleur de texte yellow je vais mettre ici texte-yellow je vais mettre une couleur et la couleur ça sera du dièse eba 91d de la même façon je vais descendre un peu plus bas et je vais devoir coder par exemple le texte red que j'avais dit précédemment et pour le texte red on va mettre ici un color dièse bc1 e51 et la prochaine couleur que je vais coder ça sera du texte-turc donc c'est une couleur turc en fait et je vais lui mettre bien évidemment en color là je vais mettre du dièse 42 donc là voilà les couleurs que je viens de coder et je vais également appliquer un autre style à mes cartes c'est une couleur turc à chacune des cartes que je possède par ici je me dis que lorsque je vais créer ces cartes je vais essayer de les différencier toutes comme on s'est dit donc je vais sélectionner par exemple la première carte et je vais cibler le nth type 1 c'est à dire son premier élément la première carte en fait que j'aurai je vais lui mettre ici un border left qui sera à 7 pixels ça sera solide par contre la couleur que je vais mettre ça sera la couleur jaune comme celle que j'ai déjà là-bas pour yellow je vais donc essayer de dupliquer ce que je viens d'écrire ici trois autres fois et je vais dire lorsque je serai sur la deuxième carte je vais lui mettre la couleur rouge lorsque je serai sur la troisième carte je vais lui mettre la couleur turquoise et lorsque je serai sur la quatrième carte je vais lui mettre la couleur indigo pour que ça marche il faudrait bien évidemment que je change les chiffres que j'ai par ici donc une fois que c'est fait si on va regarder dans notre page HTML vous allez voir que désormais voilà ce qu'on a chacune des cartes est totalement différenciée la bordure que je viens de mettre à 7 pixels la voici les classes que j'ai modifiées qui étaient des textes turcs texte red et texte yellow les voici par contre je ne suis pas très à l'aise avec le fait que tous les chiffres aussi soient différents donc je me dis que je vais revenir et je vais sélectionner par exemple celui-ci je vais également sélectionner celui-ci celui-ci et celui-ci à eux je vais mettre plutôt ce que je vais appeler texte primary et pour ce texte primary je vais descendre ici je vais également le coder ce texte primary je vais simplement lui mettre ici un color qui sera va-tire-tire-texte primary maintenant si je regarde de nouveau vous voyez que les couleurs de texte sont uniformes par ici par contre ce qu'on a ici est différent ça sert à vous de voir si vous voulez que ces couleurs soient ici ou non mais moi je vais laisser ça comme ceci donc la prochaine chose que je vais faire je me dis par exemple que le texte l'abbé était très faible le texte qui m'ont montré des chiffres donc je vais sélectionner cette carte et je dis qu'à l'intérieur de cette carte il va me cibler la span pour cette span on va donner ici un font size de 24 pixels je vais également donner ici un font weight de 700 et je vais lui donner un padding de 8 pixels en dessus en dessous et de 0 pixels à gauche et à droite je vais ensuite descendre et je vais cibler le card inner et pour ce card inner je vais mettre ici un display flex un align item à center et un justify content à space between je me dis peut-être que je vais lui mettre un padding de 16 pixels en dessus en dessous et de 0 pixels à gauche et à droite dans ce card inner on avait mis un paragraphe si vous vous rappelez lorsque j'ai le card inner ici j'ai le paragraphe dans ce paragraphe je vais également le styliser et pour cela je vais d'abord cibler le card inner et dans ce card inner je vais cibler le paragraphe le paragraphe je vais lui donner simplement ici un font size de 20 pixels dans ce même card inner on est évidemment une span donc je vais aussi cibler la span en question et pour cette span je vais simplement lui donner ici un font size à 40 pixels dans ce niveau je crois qu'on est bon pour nos cards si on ne peut pas regarder dans le navigateur voilà ce qu'on obtient c'est ainsi que ça va se présenter maintenant dans un premier temps il nous reste à gérer les diagrammes et pour gérer les diagrammes on va revenir dans notre éditeur de texte on va repartir dans notre html et on va replier le main card donc juste avant de fermer la balise main ici on va s'ouvrir une div qui va porter l'élément charts et à l'intérieur on va mettre ici un chart-card et je vais me mettre ici un P qui va porter la classe chart-title à l'intérieur je vais dire par exemple que ce sont les meilleures ventes et juste en dessous de ce P je vais me mettre une div qui aura l'id chart-bar ce que je viens d'écrire ici je vais dupliquer ça mais cette fois-ci ici je vais peut-être mettre une autre chose comme vente vente prévision et rejet bref ce que je mets ici n'est pas très important chacun d'entre vous va mettre ce qui l'intéresse comme la belle donc ici je ne vais pas mettre le chart-bar je vais plutôt mettre le chart-area et c'est là où on va commencer donc à gérer la librairie javascript qu'on avait chargée ici tout en dessous donc on va aller dans notre navigator au niveau de la documentation de ApexChat et lorsqu'on va s'y rendre on a vu comment on devait installer ça à ce niveau-ci donc ce qu'on va faire c'est de venir au niveau ici de chart-types et on va choisir ici bar chart on va descendre un peu plus bas et je vais cliquer ici sur horizontal bar chart ou alors vous pouvez descendre et chercher s'il y a horizontal un peu plus bas vertical un peu plus bas mais je vais déjà d'abord commencer par cliquer à ce niveau-ci vous voyez qu'on a ces éléments qui apparaissent ici on va simplement copier tout le code qui se trouve ici à l'intérieur ce code je vais revenir ici et dans mon javascript je vais commencer par le coller à ces niveaux-ci je vais changer ici le var en let pour que ce soit comme du javascript moderne et maintenant je vais éditer ce tableau d'options qu'on a mis par ici pour ce tableau d'options qu'on a par ici je me dis dans un premier temps que je vais simplement laisser 5 valeurs je vais venir à ce niveau et je me dis on a dit ici c'est horizontal j'ai dit non je ne veux pas que ce soit horizontal donc je vais mettre ici horizontal à false il y a un border reduce généralement je ne suis pas fan des border reduce donc je vais supprimer cela maintenant je vais ajouter une propriété ici là qu'ils ont appelé distributed et lui je vais le mettre elle je vais la mettre à true ici on me demande comment est-ce que je veux que mes colonnes se comportent j'aimerais que mes colonnes prennent en fait une largeur qui sera de 40% donc je vais mettre ici un colonne 8 à 40% et n'oubliez pas c'est une chaîne de caractères donc je vais mettre là 40% comme ceci au niveau des X axis ici on me demande ce que j'aimerais avoir sur l'axe des X donc je vais commencer par dire par exemple qu'ici ça sera des PC à ce niveau-ci j'aurai Android ensuite un peu plus bas ici j'aurai iOS en descendant j'aurai par exemple ici écouteurs et peut-être à ce niveau j'aurai camera c'est comme ici au niveau de X axis vu que j'ai n'ai mis que 5 valeurs par ici il faudrait que je laisse exactement 5 valeurs par ici comment est-ce que je veux que mes éléments soient représentés pour ça on a déjà dit qu'on va prendre le diagramme qui a des barres mais qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage j'essaie de dire simplement que les barres qu'on utilise on aimerait qu'il y ait des couleurs différentes pour cela ici je vais appeler la propriété Colors et les couleurs on va les donner bien évidemment dans un tableau aussi pour ces couleurs en question je ne vais pas me fatiguer à copier toutes les couleurs je vais simplement je vais pas me fatiguer à saisir toutes les couleurs je vais simplement coller ce que j'avais déjà utilisé précédemment maintenant que j'ai quasiment fini ici j'ai géré l'axe de x je me dis qu'en dessous je vais gérer peut-être l'axe de y je vais mettre ici un title et ce title va porter un objet cet objet ici va être le texte et je vais demander que le texte que ça m'affiche ce soit quantité donc ça va afficher ici la quantité d'éléments qu'on aurait pu vendre maintenant pour qu'on ait un rendu dans notre navigateur vous avez vu qu'il y a un petit code ici pour initialiser l'élément en question donc je vais sélectionner ce chat ici et dans notre html on a dit qu'on a un premier qui va s'appeler ici chat bar donc je vais revenir ici et je vais me dire je copie déjà d'abord ce chat bar que j'ai par ici et celui que je vais sélectionner ici dans le javascript ensuite ici au début je vais simplement demander à ce que ce soit un chat bar désolé je ne sais même pas pourquoi j'ai supprimé ça un chat bar et ça sera la même chose à ce niveau-ci donc là j'ai ciblé mon élément html ici j'ai passé mon option mon tableau d'options que je viens de modifier à ce niveau-ci et là je demande à ce que ce soit affiché en utilisant la fonction render donc si je repars ici vous allez vous rendre compte que j'ai cet élément qui apparaît mais il prend la totalité de l'espace et ici j'ai un petit toolbar je vais faire que cette toolbar disparaisse donc la première chose qu'on aura à faire c'est de réduire cet élément pour qu'on ait deux tableaux côte à côte parce qu'on va mettre le deuxième diagramme à côté je vais donc repartir ici dans mon éditeur de texte et je vais venir au niveau du chat par ici lorsque j'ai demandé qu'il prenne une hauteur de 350 qui est la hauteur par défaut définie déjà depuis ce qu'on a pris de la documentation j'ai également lui demander ici que j'aimerais que son toolbar soit caché donc on va faire ceci et on va demander est-ce qu'on aimerait que ce soit chaud j'ai dit false autre chose que j'aimerais également désactiver c'est les légendes je vais dire ici legend est-ce qu'on aimerait afficher ces légendes pour cela je vais également utiliser ici un show et je vais mettre la valeur false maintenant on va partir dans notre css et c'est à ce niveau qu'on va gérer la dimension de nos éléments donc dans notre css on va commencer par sélectionner ici un chat et pour le chat sans question je vais lui donner un display grid je vais mettre ici un grid template columns à un fr et un fr vu que j'aurai deux graphiques je veux qu'ils prennent exactement la même dimension pour que ces éléments ne soient pas coulés je vais mettre ici un gap à 20 pixels je vais descendre un peu plus bas je vais sélectionner les chats tirets tirets pour ces éléments je vais leur mettre ici un bgc désolé je vais mettre un bgc ici qui sera du var et je vais mettre le greenly ensuite je vais mettre un margin button de 20 pixels je vais mettre un padding de 25 pixels je vais également ajouter ici un board qui sera de 1 pixel je crois que j'avais déjà écrit ces deux propriétés je vais copier simplement ces deux propriétés ici que je vais de nouveau ajouter juste ici en dessous je vais descendre un peu plus bas et je vais cibler ici chat tiret title je vais les mettre en display flex en align item center un justify content center et je vais mettre un font size de 24 pixels et un font weight de 600 donc si maintenant on va regarder dans notre navigateur vous allez voir qu'on a deux éléments côte à côte donc celui-ci attend de recevoir son diagramme lui aussi donc en ce qui concerne le deuxième diagramme qu'on a pas ici on va repartir dans la documentation et cette fois-ci je vais prendre le bar charts je vais prendre le mixed et le combo charts pour ça je vais prendre ici line, column et area vous voyez qu'on va m'afficher un truc comme ceci et ce que j'aurai à faire c'est simplement de copier tout le code qui s'affiche ici en dessous ce code je vais venir le coller dans mon javascript en dessous du premier maintenant en ce qui représente les options que j'ai ici je vais dire par exemple que c'est mixed options du coup je reviens par ici et je vais également dire que c'est un mixed option à ce niveau je vais devoir commencer à modifier les éléments ici par exemple au lieu de mettre team A je vais dire que ça sera les ventes donc en gros vous avez compris que c'est là où vous devrez mettre le label ici ça sera peut-être les prévisions et au niveau de la team c'est par ici ça sera peut-être ce qui a été rejeté les rejets je dis que le premier diagramme sera des colonnes donc ça va mettre des barres le deuxième diagramme sera ici et le troisième diagramme sera une ligne une fois que c'est fait je peux descendre ici et je vais supprimer cette ligne-ci par contre à ce niveau je vais également demander à ce que la tool bar soit cachée donc on va mettre ici un show auquel on va donner la valeur false un peu plus bas je me dis que je vais mettre ces couleurs et à ce niveau on ne met pas les couleurs de bas comme on avait mis précédemment mais on met les couleurs de diagramme vu qu'on a 3 diagrammes on aimerait que les diagrammes se différencie par des couleurs donc je vais copier les couleurs que j'avais déjà utilisé précédemment que je vais m'empresser de coller ici à ce niveau alors vous voyez stroke ici vous allez voir il y a 8 dans ce 8 on a dit 0, 2 et 5 pixels moi je vais demander à ce que ce soit 0, 2 et 3 pixels ça représente la largeur de mes éléments je ne veux pas que le dernier diagramme soit un peu trop costaud mais pour faire simple si je remets d'abord 5 pixels comme c'était déjà lorsqu'on va revenir dans le navigateur par ici désolé ça ne peut pas encore apparaître parce que je n'ai pas initialisé l'élément ici là ça sera chart mixed et ça sera également ici chart mixed et ce que je vais sélectionner dans mon document ça sera plutôt chart vous avez remarqué vous vous rappelez on avait mis ici que c'est chart donc maintenant que c'est fait je vais sauvegarder et cette partie ici du y ci on n'a pas besoin de ça donc je vais simplement supprimer cet élément ici maintenant si on repart dans notre navigateur vous allez voir que voilà ce que j'obtiens cet endroit là où j'étais en train de modifier la stroke ici que j'ai modifié la vide vous allez voir que la partie en rouge est très épaisse moi je ne veux pas qu'elle soit épaisse c'est pour cela que je viens de modifier cet élément plutôt à 3 et vous allez voir que désormais c'est moins épais ensuite je vais descendre et je vais modifier les labels pour les labels voilà ce qu'on a par ici je me dis que je vais mettre les mois de l'année et je ne vais pas me fatiguer je vais copier ce que j'avais écrit précédemment que je vais m'empresser de coller par ici mais là si je reviens dans mon navigateur on aura un problème vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît et si je viens inspecter ici là dans ma console la console me dit qu'il y a un tas d'erreurs donc ça ne retrouve pas certains éléments pourquoi en fait ça ne retrouve pas simplement parce que lorsque j'ai demandé ici à mettre ce label en dessous on a dit que sur l'axe des x le type de label qu'on a devra être le date taille donc pour résoudre ce problème ce qu'on va simplement dire c'est qu'on supprime ce qu'on a par ici on laisse l'axe des y dans l'axe des y le texte que je veux ici ça ne sera pas point mais ça sera plutôt quantité et je crois qu'à ce niveau on vient de finir avec le deuxième diagramme donc je vais sauvegarder et on regarde voilà ce qu'on obtient par ici maintenant la dernière chose qui nous reste à gérer ici c'est le caractère responsif parce que si maintenant on réduit notre écran vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne vont plus se placer convenablement donc la partie responsive on va gérer ça particulièrement dans notre css et pour ça je vais descendre déjà tout ici en dessous je vais ouvrir un commentaire dans lequel je vais mettre responsive par exemple pour ce qui est du responsive on va gérer ça à trois niveaux le premier niveau c'est pour les écrans de taille moyenne donc on va dire qu'on gère ici le md ça veut dire que le max 8 doit être inférieur ou égal à 992 pixels le deuxième niveau ici là c'est pour les écrans de petite taille ça veut dire qu'on va gérer ici un small et pour le small on va dire que le max 8 doit être inférieur ou égal ici là à 768 pixels et le troisième niveau qu'on va gérer ici ça sera le extra small donc le plus petit niveau de taille et pour ce plus petit niveau de taille on va dire ici là que c'est xs et pour ça le max 8 doit être inférieur ou égal ici à 576 pixels donc voilà les trois niveaux qu'on va devoir gérer sans plus tarder on va donc devoir gérer le premier cas et pour le premier cas ici je vais appeler les médias screen et pour cette screen je vais dire que je vais associer ici un max 8 qui sera inférieur à 992 pixels lorsque l'on sera dans les écrans plus petits que 992 pixels je vais sélectionner mon grid container et je vais demander à ce grid container de prendre ici un gtc grid template colon cette fois-ci je vais mettre la sidebar à 120 pixels et je vais mettre le reste du document à une fraction ensuite ce que je vais faire c'est de dire que le grid template est whereas maintenant dans un premier temps j'aurai ici la sidebar et pour le reste j'aurai seulement le header et en ce qui concerne l'autre partie j'aurai également la sidebar et ensuite j'aurai le main je vais descendre un peu plus bas et je vais dire que je vais mettre la sidebar title un justify content center dans cette sidebar title on avait un span donc je vais cibler ici la sidebar title je récupère la span qui s'y trouve et je vais demander à ce que cette span soit simplement un display inline lorsque je vais réduire la taille de mon écran si vous remarquez par ici lorsque je réduis la taille de mon écran et qu'on dépasse vous allez remarquer que la valeur apparaît ici en haut lorsque je scroll il y a une valeur qui apparaît ici en haut donc lorsqu'on va descendre et que la taille sera plus petite que 992 mégapixels vous voyez que les titres qu'il y avait les labels qui avaient disparu il restait uniquement les icônes donc pour gérer ça on va revenir ici dans notre éditeur de texte et je vais dire que lorsque notre écran devient petit je vais cibler encore cette sidebar title et dans cette sidebar title non pas la sidebar title mais plutôt la sidebar brand et dans cette sidebar brand je vais cibler ce que j'avais appelé le label title je vais le mettre je vais le mettre simplement en display non vu qu'on est toujours dans la sidebar il faudrait qu'on s'intéresse également au lien qu'on s'y voulait précédemment donc je vais sélectionner ici la sidebar list et pour cette sidebar list il va simplement demander à ce que tous les textes soient centrés donc je vais mettre un texte à line ascent je vais cibler également la sidebar list item et dans chaque sidebar list item je vais cibler le label-item que je vais m'empresser également de cacher vu qu'on a dit que tous les labels disparaissent on ne veut rester qu'avec les icônes et maintenant à la fin je vais cibler ici ce que j'appelle la sidebar list item mais à l'intérieur cette fois-ci je vais dire que je cible tout sauf ce qu'on vient de cibler précédemment donc je vais utiliser ici le sélecteur de négation note et là je vais dire que je ne veux pas cibler le label-item donc il va sélectionner tout ce qui se trouve à l'intérieur mais il va ignorer le label-item je vais faire pareil pour la sidebar brand ici que je vais copier et je vais couler à ces niveaux mais cette fois comme j'ai dit je vais utiliser ici le sélecteur de négation donc je vais mettre un autre j'ouvre ceci et je vais le refermer un peu plus loin pour ces éléments je vais demander assez que le font size passe simplement à 36 pixels donc si on revient ici dans notre navigateur vu que j'ai déjà réduit si je commence à réduire davantage lorsqu'on arrive là vous voyez ce qu'on obtient mais je me rends compte que mon label ici n'a pas disparu il y a un problème donc si on revient ici dans le document on part dans le html ça se trouve au niveau du sidebar blank dans le sidebar blank j'ai mis ceci mais lui il doit se retrouver plutôt en dessous parce qu'on a dit qu'on va cibler le sidebar blank et c'est uniquement les spans qui se trouvent directement sous le sidebar blank qu'on va cacher donc on va pas cacher celui-ci si je repars dans le navigateur vous voyez que maintenant il se comporte comme il devrait se comporter par contre à ce niveau on se rend compte que cette icône n'a pas pris 36 pixels ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a du mal à être écrit donc on va repartir dans l'éditeur de texte à ce niveau il n'y a pas d'erreur là on va regarder notre html et dans le html on écrit sidebar blank sidebar title mais comme c'est qu'on a dit que lorsqu'on va cibler ce sidebar blank on va esquiver celui-ci et c'est celui-ci qu'on veut plutôt ah d'accord en fait on aurait dû inverser ces éléments-ci donc le sidebar title doit être tout en haut et le sidebar blank doit être à l'intérieur du sidebar title est-ce que ça résout notre problème vous allez voir que oui ça résout notre problème maintenant ça nous fait par contre réapparaître ce qu'on avait déjà caché là et là on va revenir mettre celui-ci à l'intérieur est-ce que ça va résoudre le problème oui ça nous résout le problème donc en gros on doit avoir sidebar title ensuite on a sidebar blank et c'est à l'intérieur de sidebar blank qu'on va mettre les deux spans donc maintenant on peut continuer dans notre css à gérer ce qui sera responsif l'on vient de gérer les écrans de moyenne taille maintenant on va se concentrer ici sur les écrans de petite taille et pour éviter de trop réécrit je vais simplement copier la média que j'ai par ici je vais la coller ici tout en bas on sait que la taille devait être 768 pixels et lorsque nous sommes à ce niveau on va mettre déjà notre grid container une position relative cette position relative on va utiliser le gtc et on va supprimer les 120 pixels qu'on a déjà par ici on va demander qu'ils prennent simplement une fraction maintenant au niveau du gt le vea on ne veut plus de sidebar on veut que ce soit totalement caché donc je vais mettre ça ici comme ceci et je vais demander que le reste se soit appliqué au main je vais également m'intéresser ici au main card vu que les cards seront désormais un peu plus petites donc l'écran sera très petit donc je vais m'intéresser ici au main card et pour ça il va demander que désormais ils prennent un gtc à 1 fr donc ils prennent la largeur totale disponible je vais modifier le gap ici pour le faire passer à 10 pixels et je vais demander à ce que le margin button passe à 0 en dessous je vais faire la même chose pour les graphiques je vais demander à ce que ce soit désormais un gtc de 1 fr pour chacun d'entre eux ils vont prendre les 100% de l'espace qui est disponible je vais mettre un margin taux à 30 pixels je ne vais plus m'intéresser à tous les éléments qui se trouvent juste ici en dessous désolé pour ma souris qui se balade n'importe comment donc je vais supprimer tous ces éléments par contre je vais m'intéresser à la sidebar en elle-même et là je vais mettre la sidebar en position absolue donc je mets le grid container en position relative je mets la sidebar en position absolue et je demande à ce que la sidebar prenne une largeur de 120 pixels dans les dents en fait c'est de faire en sorte que la sidebar qui soit en position absolue puisse être cachée totalement comme dans le projet lorsque j'ai présenté donc je me dis lorsqu'on va cacher on va lui appliquer une transformation pour sa transformation ça serait une transaction sur l'axe des x à moins 120 pixels maintenant je vais m'intéresser au menu icon et pour le menu icon rappelez-vous on l'avait déjà utilisé on l'avait déjà utilisé ici plus haut c'est juste qu'on l'avait mis en display non donc lorsqu'on va arriver dans les écrans de petite taille on va simplement demander à ce que ce menu icon soit désormais visible donc je vais lui mettre ici un display flex un align item assenter un justify content assenter je vais lui mettre une largeur de 40 pixels une hauteur de 40 pixels un cursor à pointer et je vais me dire lorsqu'on va le survoler j'aimerais qu'il se produise un effet de transition smooth sur la couleur qui va changer donc pour cela il va mettre ça 0,3 seconde et je vais mettre ça en is in vu que j'ai dit que je devais gérer l'aspect du survol je vais également sélectionner ça directement et je vais gérer l'effet de survol et je vais mettre un rgba à 0,0,0,0,0,2 je vais demander que lorsqu'on le survol désolé lorsqu'on le survol on veut que le curseur soit en pointer donc si je repars déjà dans mon navigateur vous allez vous rendre compte ici que je n'ai pas mon icône mais si je continue de redimensionner ma fenêtre vous voyez que l'icône apparaît ici et la sidebar se cache immédiatement et si on descend vous allez voir que tous ces éléments se comportent déjà comme ils devraient se comporter donc on va repartir ici dans notre éditeur de texte et je vais m'intéresser à une classe ici que je vais appeler sidebar responsive cette classe sidebar responsive qu'on est en train de créer ici c'est elle qui va indiquer généralement au navigateur à quel moment qu'il faut sortir la sidebar et à quel moment qu'il faut cacher la sidebar donc je vais mettre cette sidebar ici un display block et je vais lui appliquer une transformation cette transformation sera du tx dans une translation suivant l'axe de x et cette transformation va se faire à 0 ce qui veut dire que l'élément qu'on avait caché précédemment ici avec une translation de moins 120 pixels va revenir à sa position initiale et je vais forcer cette transformation donc en grosso modo qu'est-ce qu'on va faire on va se dire lorsque dans notre sidebar ici on aurait une classe qui sera sidebar responsive notre sidebar va sortir et lorsque la classe va disparaître notre sidebar va de nouveau être cachée et ça on va gérer comme ça tout à l'heure avec le javascript donc après avoir géré la sidebar responsive on va gérer un autre comportement un dernier comportement en fait on va simplement se dire lorsque il y aura notre sidebar responsive et que cette sidebar responsive est simplement avec la classe maincontainer on aimerait qu'il se produise un certain type de reformatage qu'est-ce que je veux pas là dire ici on s'est dit que voilà ce qu'on aura mais lorsque notre sidebar va apparaître elle va occuper 70% de l'espace donc en gros elle va masquer notre contenu par ici donc on aimerait simplement que notre contenu lui aussi se redimensionne et pour redimensionner notre contenu on va utiliser ici on va lui donner ici une propriété de largeur mais on va utiliser la fonction CSS de calcul on va dire que ça va prendre le 100% de l'espace qu'il y avait moins de 120 pixels que la sidebar va prendre maintenant lorsqu'il va prendre cette dimension on va lui appliquer également une transformation cette transformation serait également un TX à 120 pixels je me dis que cette transformation doit également se passer avec une certaine transition donc je vais copier ce que j'ai ici que je vais coller à ce niveau-ci et je pense aussi que s'il y a des éléments qui débordent il faudrait qu'on gère ça en overflow X vu que l'écran devient de plus en plus réduit donc je vais mettre un overflow à hidden juste pour prévenir on peut se dire que les éléments qu'on aura dans nos cartes ici là lorsque l'écran sera très petit vu que ce n'est pas notre CSS tout ça vient de la librairie les éléments pourraient déborder donc on va forcer on va dire que lorsque tu vas sélectionner tous les éléments qui vont se trouver à l'intérieur des cartes tu devras leur donner une largeur de 100% et ils ne devront pas dépasser cette largeur pour être sûr que ça fonctionne je vais également forcer cette valeur donc si je reviens maintenant ici vous allez voir que j'ai toujours des éléments qui se comportent normalement maintenant la dernière chose que je vais devoir gérer ici c'est les écrans à 576 pixels en descendant donc je vais simplement copier désolé là ma souris me fait des siennes donc je vais copier tout ce que j'ai par ici et je me dis que je vais coller ça à ce niveau-ci on va commencer déjà par supprimer ce qu'on a ici et les seuls éléments qui m'intéressent en fait c'est uniquement la sidebar donc je vais supprimer tout ce qu'il y a ici je vais également supprimer tout ce qu'il y a ici en dessous je vais aussi supprimer ce dernier élément ci au niveau de la sidebar je vais retirer ça je vais également retirer ceci et je me dis que je vais mettre simplement un 60 pixels et au niveau du calcul par ici je vais donc demander que ce soit plutôt 100% moins 70 pixels la translation ne va plus se faire à 120 mais plutôt à 70 pixels et je peux enlever ce que je viens de mettre à ce niveau donc là on a quasiment fini avec notre css maintenant on va devoir gérer l'effet de cliquer ici sur notre menu qui va nous faire apparaître la sidebar donc pour faire ça ça sera relativement simple on va venir ici dans notre javascript et je pense qu'on va se placer tout au début de notre page pour commencer à gérer ça on va commencer à sélectionner les éléments de notre html ici je vais sélectionner mon menu icon je vais lancer ici un document query selector et je vais sélectionner l'élément qui a la classe ici menu-icon ce que je viens d'écrire je vais dupliquer ça deux autres fois et je me dis qu'ici je vais plutôt sélectionner la sidebar pour la sidebar on s'était dit qu'on va sélectionner l'élément qui portait l'identifiant sidebar donc dans un premier temps voilà les deux éléments avec lesquels on va travailler maintenant on va se dire que lorsqu'on prend notre menu icon on va lui ajouter un event listener l'événement qu'on va lui ajouter c'est simplement le clic et on va dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton il va nous faire ce qu'on va appeler un toggle sidebar donc il va soit afficher la sidebar soit cacher la sidebar en fonction du fait que ce soit déjà affiché au nom donc la fonction toggle sidebar en elle-même on doit la coder donc je vais mettre ici toggle sidebar la première chose qu'on va vérifier c'est de voir déjà si notre sidebar contient la classe sidebar responsive parce qu'on s'est dit lorsqu'il y a sidebar responsive c'est là où ça nous ouvre la sidebar ici on va demander ici à tester est-ce que notre sidebar dans cette classe est-ce que ça contient une classe qu'on a appelé ici sidebar responsive on va se dire si notre sidebar contient la classe sidebar responsive on va enlever cette classe donc on va prendre ici sidebar class list et on va faire un remove pour lui enlever la classe sidebar responsive donc je vais pas me fatiguer je vais copier ce que j'ai par ici pour coller ça à ce niveau-ci de la même façon on va lui dire lorsque tu vas faire cela tu vas prendre notre menu icon tu vas sélectionner l'icône qui se trouve à l'intérieur query selector et je vais sélectionner la span à cette span tu vas simplement ici modifier le texte qui s'y trouve je vais inner texte et là je vais demander à ce que ça nous mettait être un arrow left c'est un élément également que j'avais pris sur la documentation du matériel icon donc je vais sauvegarder ça et maintenant dans le cas contraire ça veut dire que lorsqu'on teste on se rend compte que notre sidebar ne contient pas responsive on va faire tout le contraire donc je copie ce que j'ai ici que je vais coller à ce niveau on ne va pas lui retirer mais on va plutôt lui ajouter la classe sidebar responsive et à ce niveau si on va changer on va plutôt remettre le menu qu'on avait donc si je repars maintenant dans mon navigateur vous allez voir que lorsque je vais cliquer il y a mon menu qui apparaît par contre ma translation se passe de façon très brutale donc j'ai dû appuyer quelque chose qui n'a pas marché et je vais regarder ça dans mon css là où j'ai géré les dernières translations là j'ai dit 700 pixels désolé donc si je reviens par ici vous voyez que mes éléments se placent convenablement maintenant il faut fermer notre sidebar et l'icône en elle-même est cachée donc ce qu'on va faire c'est également de réduire le header qu'on a par ici et de lui appliquer également ces mêmes dimensions pour réduire ce fameux header on va revenir dans notre css par ici et dans ce css on va se dire que on aura une classe aussi qu'on va appeler header responsive tiret responsive cette classe header responsive va se comporter exactement comme le reste du document et cette classe header responsive on va également l'ajouter ici dans les écrans de très petite taille maintenant que c'est fait il va falloir qu'on gère aussi son comportement en javascript et pour gérer son comportement en javascript ça ne sera pas compliqué on va commencer déjà d'abord par dupliquer cet élément mais cette fois-ci on va plutôt cibler le header et pour ce header on va cibler en classe ce n'était pas l'identifiant maintenant que j'ai ce header responsive je vais lui dire lorsqu'on est à ce niveau-ci on enlève la classe sidebar responsive on veut également aussi enlever la classe header responsive donc je vais faire ici un header point classlist point remove et là je vais demander à ce qu'on enlève la classe header responsive que je viens de mettre et dans la mesure où on est dans le cas contraire on va plutôt lui demander d'ajouter cette classe donc une fois que je sous-regarde si on repart dans notre navigateur ici vous allez vous rendre compte que dès que je clique même le header a été redimensionné et je clique de nouveau notre élément va être caché donc là vous allez vous rendre compte qu'on vient de finir avec notre projet totalement j'espère que le projet n'aura pas été très difficile pour vous je sais que le CSS a été particulièrement éprouvant et je sais également que vu qu'on a utilisé une librairie pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise c'est aussi un peu compliqué mais en toutes choses il est toujours important de se référer à la documentation comme je viens de le faire ici on va donc s'arrêter là pour ce tutoriel je sais qu'il aurait été long mais j'espère qu'il aura aussi également plu à beaucoup d'entre vous et qu'il vous aura enseigné beaucoup de choses si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour vous abonner à ma chaîne à tous et à tous